وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Il a dit aussi qu'il n'y a pas des jours où Allah aime plus les bonnes actions que ces dix jours-là. Certains n'ont dit même pas le combat au service d'Allah, il a dit même pas le combat au service d'Allah, sauf quelqu'un qui part avec sa personne et ses biens et qui ne revient avec rien. Voilà ce que dit la majorité des Mufassirin. D'autres parmi les Mufassirin disent que ce sont les dix dernières nuits de Ramadan. Car ici Allah Ta'ala dit Effectivement dans les dix dernières nuits de Ramadan, il y a la meilleure nuit de l'année qui est la nuit de la valeur ou bien la nuit du destin. Il y a plus de valeur que le mille mois d'adoration ou dans lesquels il n'y a pas la l'ailat al-qadr. Il y a aussi d'autres avis mais c'est deux avis on va dire qui méritent d'être cités. Et quand on dit pour le premier avis parler dix nuits, comment on dit que c'est les dix premiers jours de Dhul-Hijjah alors qu'ici Allah parle des nuits ? Il est possible parfois quand Allah Ta'ala parle d'une chose ou dans la langue arabe, cela existe. Quand on parle d'une chose, on parle d'une partie d'elle. Par exemple quand on dit la nuit, on veut dire par là la journée entière. Ça existe dans la manière de parler des arabes cette chose-là. Mais Allah A'lam, ce qui est prépondérant comme avis, c'est que c'est les dix dernières nuits de Ramadan. Car Allah Ta'ala jure ici par les nuits, il n'a pas juré par les journées. Et il y a une différence quand on va demander quel est le mieux, les dix derniers jours de Ramadan ou les dix premiers jours de Dhul-Hijjah. Les dix meilleures journées, ce sont les dix premiers jours de Dhul-Hijjah. Mais les dix meilleures nuits, c'est les dix dernières nuits de Ramadan. C'est pour ça que dans Ramadan, c'est dans les nuits qu'on fait des efforts. C'est la nuit, à partir du coucher du soleil jusqu'au Fajr. Et c'est là qu'on cherche les l'ayrâtes al-qadr. Et c'est là qu'on prie, qu'on invoque, qu'on fait des prières surrogatoires, qu'on fait les taraweeh, qu'on fait des du'a, etc. Mais les dix premiers jours de Dhul-Hijjah, ce qui est recommandé, ce qui est légiféré, c'est de faire beaucoup d'adorations dans les journées. On peut en faire aussi la nuit, mais c'est les journées qui sont préférables et qui ont une plus grande valeur. Et c'est dans ces journées-ci que la plupart des actes du pèlerinage sont là. Et c'est pour ça que dans ces dix jours, on jeûne. Sauf le jour de l'aïl qui est interdit de jeûner. Et c'est ces jours-là où les pèlerins font le pèlerinage. Et c'est pendant ces jours-là qu'il y a Arafat, le meilleur jour de la vie d'une personne. Le moment où Allah s'approche des gens d'Arafat et leur dit, demandez-moi ce que vous voulez, je vous donne. Et qu'Allah les a franchis de l'enfer. Et il n'y a pas un jour où Shaitan est plus en colère que ce jour-là, il se jette de la terre sur la tête. Il est en colère comme on peut l'imaginer. Tellement qu'il sait les miséricordes d'Allah qui descendent sur les gens d'Arafat. Le meilleur jour. Et la meilleure de Ha'a, c'est le jour d'Arafat. D'ailleurs, les dix premiers jours de Dhul-Hijjah, la plupart des gens, ils y donnent très peu d'importance. On voit les gens, ils font l'effort les dix derniers jours de Ramadan. Mais les dix premiers jours de Dhul-Hijjah, souvent, on les voit se laisser aller et ne pas faire d'effort dans l'adoration, dans la lecture du Qur'an, dans les prières surrogatoires, etc. Ou dans le jeûne même.